Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Dans ce tutoriel, je vais te montrer comment utiliser Deadline Funnel avec Kajabi, comment intégrer les deux plateformes ensemble. Ici, tu n'as pas encore tes comptes sur l'un ou l'autre. J'ai des essais gratuits à t'offrir avec mes liens d'affiliation. Donc, les premiers liens dans la description plus bas, tu peux obtenir 14 jours gratuits à Deadline Funnel. Ça, c'est un site ou un service qui te permet d'offrir des rabais personnalisés à chaque client dans ton tunnel de vente. Et ça permet beaucoup d'améliorer tes taux de conversion. Et tu peux aussi obtenir 30 jours d'essais gratuits à Kajabi. Encore une fois, le lien est plus bas dans la description. Et si tu t'inscris avec mon lien, tu vas aussi recevoir ma formation complète de 3 heures qui s'appelle Puissance Kajabi, où je te montre comment bâtir ton business en ligne en entier sur Kajabi. Donc, comment utiliser les deux plateformes ensemble? Commençons dans Deadline Funnel, c'est où je suis en ce moment. La première chose qu'il faut faire une fois que tu as ouvert ton compte Deadline Funnel, c'est d'aller en haut sur le petit bouton Tracking Code. Parce que ça, il faut l'ajouter dans notre compte Kajabi pour qu'il reconnaisse quand on va ajouter des comptes à rebours et tout ça, que ça soit bien synchronisé avec Deadline Funnel. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est copier tout le gros code. C'est vraiment un code inintelligible ici. Cliquez sur Copier. Et ensuite, on va aller dans son compte Kajabi, dans les Settings. Donc là, je suis sur Kajabi. Je vais dans Settings en bas à gauche. Et je vais tout simplement aller sur le Site Details, qui est le premier. Je vais aller plus bas jusqu'à temps que je vois la section Page Scripts. Donc ça, on va tout simplement copier-coller. Donc moi, sur Windows, je vais faire CTRL-V ici. Ou CMD-V si tu es sur Mac. Et là, on va ajouter tout ça ici. Et ça, c'est super parce que ça va ajouter le code à la section de toutes tes pages Kajabi. Tu n'auras plus à te casser la tête d'ajouter le code sur chacune des pages que tu vas vouloir utiliser plus tard. Ça va être partout. Donc ça, c'est un bon raccourci de l'ajouter dans cette section-là ici. Parce que tu n'auras pas besoin de le faire pour chaque page. Donc une fois que c'est fait, tu peux tout simplement sauvegarder. Et là, c'est bien fait. On va retourner dans Deadline Funnel une fois qu'on a mis le code. Et ce qui va nous rester à faire, c'est de créer nos campaigns. Donc tout simplement, le rabais qu'on veut ajouter à notre tunnel de vente. Il y a deux façons qu'on peut utiliser Deadline Funnel. La première, ça va être... On n'aura pas besoin d'intermédiaire entre les deux. Et la deuxième est plus avancée et on va avoir besoin d'un intermédiaire qui s'appelle Zapier. Je vais te montrer tout ça dans ce tutoriel. Donc on va aller créer une nouvelle campaign. Et là, ça va te demander de choisir quel email provider tu utilises. Donc quel service pour ta liste courriel. Et quel service tu utilises pour faire tes landing pages. Donc n'importe quelle page sur ton site web. Dans les deux cas, moi j'ai simplement écrit Kajabi. Parce que j'utilise Kajabi pour tout. Pour mes courriels, pour mes pages. Donc j'ai utilisé Kajabi dans tous les cas ici. On va donner un nom. Disons seulement test. Les catégories, c'est moi qui les ai créées d'avance. Donc tu n'as pas besoin d'en faire. Si jamais tu te demandes c'est où pour faire ça. Je vais retourner faire un autre lien pour te le montrer. Donc tout simplement aller dans ton compte. Dans la section catégories en bas de campaigns. Et c'est toi qui te crée des catégories. Tu peux en créer une nouvelle. Donc moi j'ai deux catégories. J'ai mes lancements. Et j'ai mes tunnels de vente. Donc je veux être certain que c'est séparé en deux versions. Donc tous mes lancements vont aller dans cette catégorie là. Et tout ce qui va dans mes tunnels de vente. Qui continue tout le temps. Qui est toujours actif. Ça va dans une autre. Mais ça tu n'as pas besoin de faire ça. C'est juste pour te montrer où aller le faire. Donc on va cliquer sur continuer. C'est super important ça. On va choisir le blueprint. Donc la façon dont ça va offrir le rabais ou le compte à rebours. Ok. Si on utilise séquence courriel et offre spéciale ici. Il va falloir utiliser Zapier. Et je vais te le montrer à la fin de ce tutoriel. Mais pour l'instant disons qu'on ne veut pas investir dans un autre service. On va choisir plutôt la version Page Visit. Donc ça, ça veut dire que le tracking. Donc quand le rabais va commencer. Quand le compte à rebours va commencer. C'est seulement quand la personne va cliquer sur un lien. Sur ton site web ou dans un courriel. Donc ça démarre seulement quand il clique. Et si on fait ça. On n'a pas besoin d'intégrer avec une séquence courriel. Ou intégrer avec quelque autre service. Donc je vais choisir ce template. Ensuite, il faut choisir le nombre de jours que ça dure. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que le jour d'aujourd'hui en ce moment. C'est le jour zéro. Donc si tu veux que ta séquence dure disons trois jours. Il ne faut pas compter le jour d'aujourd'hui. Donc il te donne des exemples ici. Donc si disons la personne commence son tracking le 1er mai à 10h le matin. Si on met trois jours ici. Ça veut dire que le deadline. Ça va être le 4 mai à 11h59. Donc on ne comptera pas aujourd'hui dans les trois jours. Ça commence le jour 1. Ça va être le 2 mai, le 3 mai et le 4 mai. Donc là on est jour zéro. Donc il faut toujours que tu comptes ça dans ta tête d'éliminer la journée aujourd'hui. Puis même chose, si la personne s'inscrivait le 2 mai à 7h du soir. Eh bien son deadline va être le 5 mai. Parce que le 2 mai, ça ne compte pas dans les jours. C'est le jour zéro. Et ensuite le 3 mai, le 4 mai et le 5 mai font partie des trois jours. Donc ça il faut être certain de bien comprendre ça pour mettre le bon nombre de jours. Il faut éliminer, il faut prendre en compte le jour zéro là-dedans. Ensuite tu choisis ton time zone. Donc peu importe, je vais garder New York pour l'instant, mais tu choisiras le tien. Et ensuite, tout ce qu'il faut, c'est choisir les pages de son site web. Donc ta page de vente, sur laquelle ils vont cliquer pour aller voir ta formation pour l'acheter. Il faut la mettre ici. Donc je préfère acheter tes PS. Et là, je dois créer une autre page sur mon site Kajabi pour faire en sorte que ça va être redirigé quand le deadline va être terminé. Donc j'ai tout simplement à mettre en 5tapassion.com, disons, baroblique expiré. Ça je vais l'avoir créé sur Kajabi. Et tu peux faire une page toute simple qui dit, l'offre exclusive est terminée. Tu peux regarder ma formation à plein prix ou je vais la réouvrir plus tard. Ou en tout cas, quelque chose de simple pour dire que l'offre est expiré. Donc quand tout ça est fait, on peut terminer. Et tout ce qu'il va rester à faire, c'est de prendre le code courriel. Donc là, ici, ils vont te donner plein d'étapes à faire, mais tu n'as pas besoin de le faire quand c'est un clic sur une page. Donc tout ce que tu as besoin de faire, premièrement, tu peux aller dans la section Appearance pour voir de quoi ça a l'air. Là, tu peux traduire certains trucs. Donc si je vais dans la section Content, là tu peux le traduire, tu peux dire, cette offre est valide avant. Et là, tu peux même enlever le truc Deadline avant. Et là, ils ont le petit compte à rebours ici. Si tu veux même traduire les jours, heures et tout ça, tu as juste à aller dans la section Translate. Et là, tu peux dire jour, heure, minute, on va le laisser pareil, seconde. Et voilà, là, on a tout qui est en français ici. On peut tout simplement sauvegarder à toutes les pages. Et là, tout ce que tu vas avoir besoin d'aller chercher là-dedans, c'est dans la section Email. C'est le code ici. Donc au lieu de donner enseignes-tapassion.com lancement, tu vas utiliser l'adresse que Deadline Funnel a faite pour toi pour que justement, ça commence le compte à rebours quand il clique sur ceci. Donc quand je clique, ça va le copier. Ça va faire un copier-coller immédiatement. Et là, je peux retourner dans Kajabi, disons, à l'endroit où je veux faire mon courriel. Donc là, disons, j'ai ma séquence courriel. Et là, il est écrit, je te présente ma nouvelle formation. Clique ici pour en savoir plus. Donc je peux tout simplement souligner ici. Je vais aller dans le petit lien, insérer un lien. Et là, je vais copier-coller l'adresse de Deadline Funnel ici. Je vais cliquer OK. Donc ça veut dire que quand la personne va cliquer sur ce lien ici, elle va être ajoutée à ma page. Donc là, ma page n'existe pas, mais ils vont cliquer. Ça va commencer le compte à rebours ici. Donc c'est juste important de ne pas copier-coller comme ceci sur la page parce que ça a l'air d'un lien super louche. On ne veut pas que... ça n'apparaît pas bien dans un courriel. Donc être certain de souligner une portion de texte et mettre le lien ici. Ça apparaît beaucoup, beaucoup mieux. Donc tu as juste besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin d'intégrer rien d'autre. Donc je retourne dans Deadline Funnel. Tout ça va bien fonctionner si tu as mis le tracking code sur ton Kajabi. Et le compte à rebours va démarrer quand la personne va cliquer sur le lien. Donc là, si jamais tu veux aller un peu plus en profondeur, disons que dans ton courriel, tu dis « Il ne reste que 24 heures pour cette promotion. » Et bien là, si tu utilises cette version, ça ne fonctionnera pas parce que si la personne n'a pas cliqué sur le lien dans les jours précédents, et bien là, ça ne sera pas vrai qu'il reste seulement 24 heures. Donc si tu veux être sûr que ça va être tout le temps la même chose et que ça va être le bon compte à rebours au bon moment pour chacun de tes nouveaux abonnés à ta liste courriel et tes nouveaux prospects, et bien là, il va falloir connecter Kajabi et Deadline Funnel ensemble avec ce qu'on appelle Zapier, qui est un service d'automatisation. Donc là, tu as juste à créer une nouvelle campagne. Encore une fois, tu utilises Kajabi. Là, je vais faire test numéro 2. Et là, cette fois-ci, tu vas prendre le Blueprint au lieu de prendre Page Visit. Tu vas prendre séquence courriel avec offre spéciale. Donc ça, c'est vraiment pour connecter le Deadline à ta liste courriel pour qu'il soit toujours le même de jour en jour pour chaque nouveau prospect. Donc on va utiliser ce template-là et tout le reste est pareil, OK? Ce qui est important ensuite, c'est d'aller chercher Zapier. Donc là, je vais aller chercher Zapier que j'avais mis juste ici. Donc Zapier, c'est un service d'automatisation. Il y a une version gratuite. Donc tu n'as pas besoin de payer tout de suite. Ça peut faire jusqu'à 100 tâches par mois complètement gratuitement. Donc si tu récoltes moins de 100 adresses courriel sur ton Kajabi par mois, tu peux prendre un compte gratuit sur Zapier et ça ne va rien coûter. Et si tu récoltes plus de 100 adresses courriel par mois, ça vaut la peine d'investir pour quelque chose comme Zapier parce que tu n'auras plus à faire plusieurs tâches de façon manuelle. Ça va vraiment te faire gagner beaucoup de temps. Dans Kajabi, on peut faire des automatisations. Donc encore une fois, il y a la section Automation dans Kajabi juste ici. Mais ça, c'est seulement au sein de Kajabi. Donc c'est seulement dans ton compte Kajabi. Donc si je dis quand une personne remplit tel formulaire, eh bien l'automatisation, je l'ajoute à une liste courriel. Quand une personne achète telle formation, ajoutez un tag, etc. Je peux faire tout ça au sein de Kajabi. Mais si je veux faire connecter Kajabi à un site externe comme Deadline Funnel, eh bien là, j'ai besoin d'utiliser Zapier. Donc c'est pour ça que tu peux te faire un compte gratuit. Donc une fois que tu as ton compte gratuit, tu peux aller tout simplement ajouter Kajabi et Deadline Funnel sur le côté dans Zapier. Donc c'est zapier.com. Je rajouterai aussi le lien dans la description pour que tu vois c'est quoi le site. Donc My Apps. Donc pour aller voir quelle application utiliser. Moi, je les ai déjà connectées. Mais c'est super simple. Tu as juste à ajouter Add Connection. Tu as juste à écrire Kajabi si jamais ça ne le trouve pas directement. Et là, tout simplement, ils vont te demander d'aller chercher ta clé API et ton API secret. Donc tout simplement, ça c'est où tu peux aller les chercher. Encore une fois, si je reviens dans Kajabi, tu peux aller dans Settings et dans Account Detail. Donc si tu cliques ici, ça va être au bas de la page et tu vas trouver tes clés API. Je ne veux juste pas cliquer pendant ce tutoriel ici parce que je ne veux pas que les gens me les volent. Donc je te promets que si tu cliques ici sur Account Detail et que tu votes au bas de la page, tu vas les trouver très 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 facilement. Donc retournons à Zapier encore une fois. Voilà. Donc là, une fois que tu as connecté Kajabi, et c'est la même chose pour Deadline Funnel, tu cherches Deadline Funnel dans la liste d'applications. Tu cliques dessus. Tu te connectes à ton compte à partir de Zapier. Et maintenant, ton compte va être connecté à Zapier. Tout ce qu'il reste ensuite, c'est de créer un Zap, donc le gros bouton orange. Et là, c'est super. C'est vraiment une application qui te permet de dire, de faire des automations avec des conditions, de dire quand ceci arrive, fais ceci. Quand telle action est faite, prends telle action sur l'autre site qui m'appartient, dans mon autre compte. Donc dans ce cas-ci, on veut que quand quelqu'un s'inscrive sur notre Kajabi, qu'on commence le Deadline dans Deadline Funnel, pour que le Deadline commence toujours au bon moment pour la personne. Donc on va commencer avec Kajabi en premier. On va choisir quel est l'événement. Donc est-ce qu'il y a une soumission à un formulaire qui a été fait? Est-ce qu'il y a un achat qui a été fait? Est-ce qu'il y a un tag qui a été ajouté? Est-ce qu'un tag qui a été enlevé? Tout ça peut être un des triggers. Donc pour nous, disons, on va faire une nouvelle soumission à un formulaire. C'est ce qui arrive plus souvent quand tu offres un guide gratuit ou quelque chose. Donc on va continuer. Là, il faut choisir notre site Kajabi. Donc si tu l'as bien mis sur Zapier, il ne devrait avoir qu'une option, ton site à toi. On continue. Ensuite, bon, ça se peut que tu aies plusieurs sites. Donc moi, j'ai mon Ambient Guitar Academy et j'ai enseigné ta passion. Donc choisir celui que tu veux. Je vais choisir enseigné ta passion. Ensuite, choisir quel formulaire? Donc moi, disons, ça va être mon formulaire pour la personne qui veut mon guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. Voilà. Ensuite, ça te demande de le tester pour voir si ça fonctionne, s'il est capable de vraiment connecter avec Kajabi. Donc je clique sur Test. Il dit, oui, on a trouvé une adresse courriel, ça fonctionne. Donc on continue. Et là, donc, quand il y a un nouveau formulaire qu'on a choisi qui est soumis dans Kajabi, alors quoi faire en deuxième? Et là, on veut démarrer un deadline dans Deadline Funnel. Donc je vais choisir Deadline Funnel. Je vais choisir un événement. Donc moi, on veut que ça soit Start Deadline. Justement, commencer le deadline pour un prospect spécifique. Parfait. On continue. Choisir le compte. Donc encore une fois, moi, je vais choisir le compte que j'ai connecté à Zapier. On continue. Donc là, on peut choisir quelle campagne. Donc justement, les campagnes qu'on a créées, là, il faut choisir la bonne parce que tu peux en avoir plusieurs et tu peux choisir des actions différentes pour plusieurs. Donc moi, je vais choisir la campagne Test que j'avais fait, juste pour être certain. Et là, ensuite, on va aller chercher. Là, ils veulent savoir où est l'adresse courriel dans Kajabi. Il faut l'indiquer. Donc on va aller chercher la colonne courriel, ici. On va l'entrer. Ensuite, le nom, ce n'est pas important. Tu n'as pas besoin de le mettre. On continue. On peut tester pour voir s'il est bien capable d'envoyer l'information vers Deadline Funnel. Et là, ils disent, on l'a testé. Ça a bien fonctionné. Ça a été envoyé à Deadline Funnel. C'est parfait. Donc là, tout ce qui nous reste, c'est de publier. Donc il y en a partout. Il y a un lien ici. Il y a un lien ici. Il y a un lien ici. On peut publier le zap. Et là, il va être en fonction. Ça veut dire que chaque personne, à partir de maintenant, qui va s'inscrire pour avoir mon guide gratuit. Donc je n'ai pas besoin de voir ça. Chaque personne qui va s'inscrire pour avoir mon guide gratuit, le guide ultime de l'entrepreneur minimaliste sur mon site de Kajabi, le Deadline va être commencé immédiatement dans Deadline Funnel. Donc ça veut dire qu'à chaque fois dans mon courriel que je vais écrire, il reste 48 heures, il reste 24 heures. Et bien là, ça va être vrai parce que le Deadline va être commencé exactement au bon moment. Donc j'espère que tout ça ne t'a pas trop confus. Tu peux regarder la vidéo encore pour être certain de voir comment ça fonctionne. Mais c'est la base de comment utiliser Deadline Funnel avec Kajabi. Encore une fois, si tu n'as pas de compte dans un des deux, prends avantage de mes liens d'affiliation qui te donnent des essais gratuits. Donc tu peux avoir ton essai gratuit de 14 jours à Deadline Funnel. C'est le premier lien plus bas. Et tu peux avoir ton essai gratuit de 30 jours pour Kajabi. Et en plus, je vais t'envoyer une formation complète de 30 heures sur plein de tutoriels en français sur comment bâtir ton business en entier sur Kajabi. Il n'y aura plus aucun secret. Donc c'est les deux liens plus bas. Ça me fait plaisir. Ça ne te coûte rien de plus. Ça te donne juste plus de temps pour te familiariser avec les plateformes avant de faire de l'argent avec. et puis de justement profiter de ces plateformes-là pour faire de l'argent dans ton business en ligne. Donc si tu as d'autres questions, ça va me faire plaisir d'y répondre en commentaire sous cette vidéo. Tu peux t'abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels sur les business en ligne. Et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501